Un prêtre pour bénir la compétition. Dans sa prière, l'homme de Dieu a confié sous la protection divine l'ensemble des délégations rassemblées à l'embarénée. Après trois ans de silence, le championnat national des moins de 15 ans se relance dans le Moyen-Ogoué, les responsables sportifs de la province, unis pour la réussite du tournoi. En ouverture, la sélection de l'estuillère affronte celle de la Nyanga, un match à sens unique, mené de bout en bout par l'estuillère qui ouvre le score par l'entremise de Ansi et Douela. Le jeune attaquant va s'offrir un triplé face à des adversaires peu disciplinés. Arli Bilati, Pierre Aubame et David Oyono s'invitent parmi les buteurs. 6 à 0, l'estuillère au-dessus sur tous les plans, débute en trompe. Chez nous, nous sommes en jambes chaque samedi. Donc voilà pourquoi ça nous permet d'être là aujourd'hui, parce que nous le méritons d'avoir cette victoire. Et nous pensons que ça pourra toujours marcher dans chaque match. Nous ne sommes pas très faibles. Par contre, au prochain match, ça pourra nous rapprocher vers la victoire. La compétition a bien démarré sous la supervision de la Ligue Haute qui salue le respect des âges. La commission d'homologation et de qualification des joueurs s'est tenue. Nous avons remarqué et nous sommes très satisfaits que les âges ont été respectés par toutes les délégations. Nous faisons appel aux parents, ils sont les premiers supporters. Et nous demandons également aux élèves, aux amis de ces parents qui ont été retenus dans les sélections, surtout dans la sélection du Moyen-Ogoué, d'être à partir de demain pour soutenir l'équipe du Moyen-Ogoué et toutes les équipes qui seront sur notre territoire. L'autre match du jour a opposé la sélection du Moyen-Ogoué à celle de l'Ogoué-Lonou. On a noté quelques actions intéressantes, mais pas de but dans cette rencontre quelque peu timorée. On a noté des mémoires pour l'Ogoué à celle de l'Ogoué à celle de l'Ogoué.